Générique On commence avec le quotidien Dynamisme Info. 328 milliards de francs CFA a annoncé mobiliser pour le social. Quel impact immédiat pour le peuple face à l'épreuve de la certé de la vie ? C'est une interrogation. Avec Dynamisme Info, de ce matin, conseil des ministres du mercredi 21 juillet 2021, pas une virgule sur l'effet d'atrocité chez Olobert. Dynamisme Info en balle. On laisse Dynamisme Info en poursuivre un autre trou maintenant. La primeur, le quotidien, la primeur, Assemblée nationale, comment le président Louis Vlavonou a conquis le Bénin en moins de trois ans. Comment le président Vlavonou a conquis le Bénin en moins de trois ans, c'est-à-dire avec la primeur de ce jour. Ensuite, l'instauration de l'aspirana au supérieur, l'as de pique de talons pour mettre en poche la jeunesse univers. Université et d'autres actualités avec ce même quotidien vide des partis politiques. La moelle de moelle Bénin continue de se vider. La primeur du jour, la moelle de moelle Bénin continue de se vider. Pour peindre l'actualité au sein nombre de ce parti politique, qui en résisterait, bien sûr, des cascades de démission. Ces derniers jours, l'actualité se poursuit avec le potentiel réforme de l'INPF au Bénin d'annoncer dû les femmes leaders de l'Afrique. La déclaration faite par la présidente Huguette Aklogan dose à corruption à l'Agence nationale des transports terrestres à Nath, une opportunité d'apprentissage des uns et des autres. Le potentiel qui en parle, l'épidémie de démission des partis après la présidentielle, la pagaille politique de retour. La pagaille politique de retour, la primeur qui parlait de la moelle Bénin qui se vide. Mais ici, le potentiel trouve que la pagaille politique de retour au niveau de ces partis politiques en parlant, bien sûr, des démissions. On va laisser le potentiel et retrouver Nord-Sud Quotidien. Nord-Sud Quotidien, vous m'avez qu'à l'avis, un nouveau déguerpissement des occupants des espaces publics entamés. Nord-Sud Quotidien le précise. Et puis, dynamisation de l'INPF, quel honneur fait à la chante féminine. Nord-Sud Quotidien pour donc parler de la déclaration de ces femmes leaders d'Afrique qui ont donc donné leur point de vue sur ces décisions prises en Conseil des ministres. Mercredi dernier qui renforce, d'ailleurs, la protection des droits des femmes au Bénin. Les quatre vérités maintenant, quotidiennes, les quatre vérités présidentielles 2021 et prochaines élections en 2023 et en 2026. Jamais les démocrates n'ont voulu du parrainage des voiles irénées à Gossa. Attendez 2023, attendez 2026. Nous avons notre parti. Nous allons voir de quoi nous sommes capables des propos du président du parti. Restaurer la confiance. C'est avec donc les quatre vérités, Irénia Gossa, qui s'exprimait. On reste avec le même quotidien. Les quatre vérités, diplomatie, quatre nouveaux. S'ambassadeurs remettent leurs lettres de créance à Patrice Satanas-Guillaume. Un talent d'information émande ce matin. Du quotidien, des quatre vérités. Puis criait Madougou auditionné à nouveau ce vendredi. Madougou auditionné à nouveau ce vendredi. Il était très bien dans le premier sens de Cotonou, l'ancien président Soglo devant le juge le 23 juillet. L'ancien président Soglo devant le juge le 23 juillet. C'est bien aujourd'hui, le 23 juillet. On va continuer avec la découverte des titres de l'actualité. Cette fois-ci, c'est le télégramme. Le quotidien, le télégramme de ce matin. Présumé vol d'un enfant hié à papa. Une fausse à l'être, voici l'effet. Allé avec le quotidien, le télégramme du jour, diplomatie. Patrice Talon reçoit la lettre de créance de quatre ambassadeurs. Et puis ensuite, vend des produits. Vivrier, un train, saisi par la police. Retro-pédalage sur la mesure. Retro-pédalage sur la mesure. Le télégramme du jour. L'actualité va se poursuivre toujours. C'est bien sûr la revue. Quoi de neuf, si vous venez de capter Identity V. Ou si vous venez de tourner vos boutons. Et bien sûr, sur la salle 2.3 FM. Le Bénois libéré maintenant. Comparution de Séraphin Yéto dans cette nébuleuse. Et bien sûr, devant la criette. Une grosse interrogation à ce propos. Avec le Bénois libéré. Qui parle d'autres actualités. Aussi, Institut national de la femme. Une sécurité à toute épreuve. Selon le frédé Néanoubédie. Le secrétaire général adjoint. Et porte-parole du gouvernement. Ensuite, 3e congrès national ordinaire du parti. Présidé par Jacques Ayadji Azovey. Au couloir du Moëlle Bénin. Demain. Bien sûr, il y a un autre rendez-vous. Au sein du parti Moëlle Bénin. Et bien sûr, le Bénois libéré. Et de ce matin, on parle coup de répression des infractions économiques et du terrorisme. Rikia Madougou auditionné ce vendredi 23 juillet. Le Bénois libéré. La découverte toujours des grands titres ce vendredi. Cette fois-ci, c'est Fraternité, le quotidien de Ménontain qui s'installe. Fraternité ce matin. Voilà, Fraternité qui est donc revenu sur l'actualité aussi. Fag de démission et d'adhésion dans les partis politiques. Les velléités freinées par la réforme du système partisan. Les velléités freinées par la réforme du système partisan. Le potentiel trouvait. Et bien sûr que la pagaille est de retour. Mais Fraternité trouve quand même que les velléités sont freinées par la réforme du système partisan. Les partisans en modernisation. Les infrastructures portuaires. Le port autonome de Cotonou reçoit Amazon. L'un des deux remokeurs commandés. Alli avec Fraternité ce matin. On va donc continuer avec Matin Libre. Voilà, donc on va boucler. J'allais dire avec le quotidien Matin Libre. Commission d'instruction à la criette. La deuxième audition de Madougou reportée. La deuxième audition de Madougou reportée. Et ensuite, l'extraction ou non de Soné Igboho. La rupture tient une occasion d'améliorer ses rapports avec le Nigeria. Voilà, donc quelques titres avec le quotidien Matin Libre du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada